Bienvenue sur ce plateau Eric Biard, merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui puisque vous êtes le co-rapporteur de cette mission, de ce rapport, mission d'information sur la radicalisation dans les services publics on va y revenir en longueur, vous nous direz quelles sont vos préconisations. En face de vous Hugo Bernalicis, bonsoir, député de la France Insoumise du Nord, bonsoir Najwa LIT, vous êtes adjointe au maire d'Evry-Courcouronne votre dernier ouvrage, Laïcité et République, considération sur la République française, c'est aux éditions L'Armatan vous avez été auditionné dans le cadre de cette mission d'information, vous nous raconterez, vous avez une expérience de formation notamment dans les transports publics, formation Laïcité, enfin j'accueille Pierre Connaissat, bonsoir, merci d'être avec nous vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, essayiste, spécialiste de l'Arabie Saoudite et des questions liées au Jihad Eric Diard, je le disais, vous livrez un diagnostic plutôt rassurant, malgré les menaces persistantes dans des secteurs sensibles alors on va le voir, si la radicalisation est marginale dans le domaine régalien, elle est plus préoccupante dans d'autres secteurs comme les transports, le sport ou la prison. Tour d'horizon et je vous donne la parole juste après avec Marie Labatte ils sont une trentaine dans la police et la gendarmerie, une dizaine dans l'administration pénitentiaire et moins de 0,05% dans l'armée à première vue, les services publics sont donc relativement préservés des cas de suspicion de radicalisation souvent, grâce aux enquêtes administratives menées préalablement au recrutement Ne pas réagir à la radicalisation dans ces services publics serait non seulement, j'allais dire, amoindrir l'autorité de l'Etat mais aussi faire courir des risques graves à la sécurité de nos concitoyens Car plusieurs zones d'ombre subsistent, et notamment dans le secteur des transports publics ou même dans le milieu carcéral Nous sommes d'une part inquiets de l'imprécision concernant le nombre de détenus de droits communs en voie de radicalisation Je vous rappelle que des individus comme Shérif Shekhat, Mohamed Merah, Amédi Kolibali, Mehdi Desmouches ou récemment Michael Chiolo se sont radicalisés en détention Plus étonnant pour les députés, le prosélytisme dans les milieux sportifs C'est pas évident parce que le sport est avant tout un vecteur d'intégration Et pourtant, il est d'abord urgent, notre avis, de clarifier et de mesurer l'étendue de la radicalisation dans ce secteur Les domaines de la santé et de l'université sont aussi ciblés par le rapport En cause, une politique de prévention, de détection et de signalisation de la radicalisation peut développer Voilà, et on retrouve Éric Diard, il est partout, je le disais, cette fois-ci en direct avec nous On va parler peut-être d'abord des mots, parce que c'est très important, pour bien comprendre la radicalisation Au fond, c'est un concept assez gazeux, beaucoup de gens que vous avez interviewés, que vous avez auditionnés vous l'ont dit Vous faites la différence avec le prosélytisme ou le communautarisme religieux ? C'est quoi précisément la différence ? Moi je dirais qu'il y a trois étapes Première étape, les atteintes à la laïcité Ce n'est pas de la radicalisation, vous avez du communautarisme ou du prosélytisme, ce n'est pas de la radicalisation Après vous avez une radicalisation religieuse ou violente Et ça peut être un passage entre les trois Ou alors il peut y avoir un cloisonnement entre ces trois parties Cela signifie qu'il n'y a pas de profil type On a dégagé quand même, c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des hommes moins de 50 ans, etc. On a un profil type Dans la radicalisation, vous pouvez avoir un musulman rigoriste qui posera des problèmes parce qu'il ne sert pas la main aux femmes Mais qui ne passera pas à l'acte et qui restera quiétiste Et vous pourrez trouver par contre une personne mécréante et qui se fera sauter Alors dans le rapport, vous dites qu'il y a d'autres types possibles de radicalisation Mais vous en mentionnez une, la principale, la radicalisation islamiste Pour parler clairement, c'est de ça qu'on parle dans votre rapport Principalement, voire totalement Totalement, nous avons posé des questions quand même pour voir un petit peu l'ultra-gauche, l'ultra-droite Après, voir un petit peu peut-être à l'avenir l'émergence du complotiste Qui pourrait peut-être un jour devenir, j'allais dire, dangereux et faire des actions Mais au jour d'aujourd'hui, principalement, et c'était ce que nous disaient les personnes auditionnées C'est le radicalisme religieux et notamment islamique Et sur le diagnostic, vous parlez d'un phénomène marginal, c'est plutôt rassurant Un phénomène marginal, ça dépend dans quel domaine nous nous situons C'est-à-dire, sur la police, sur les militaires ou sur les gendarmes, il y a très peu d'agents Une trentaine de cas dans la police et la gendarmerie à surveiller sur 280 000, c'est vraiment pour le coup très très peu Mais par exemple, vous êtes dans le pénitentiaire, quand vous avez à peu près 30 surveillants pénitentiaires qui sont fichés FSPRT Vous vous dites, c'est pas beaucoup, mais vous vous dites, comment ça se fait qu'on puisse savoir dans le régime pénitentiaire des personnes qui surveillent des prisonniers qui sont fichés pour la radicalisation ? Donc vous voulez à la fois être rassurant, mais dire, attention, il y a des zones sensibles, il y a des secteurs qu'il faut surveiller, qu'ils ne sont pas faits aujourd'hui, c'est ça l'idée ? C'est ça l'idée Au fond, c'est intéressant, ce rapport, il balaye un certain nombre de fantasmes On n'est pas dans une islamisation rampante de tous nos services publics, très clairement Il est utile pour vous ce rapport, il est important d'aller voir ce qui se passe dans les services publics, de faire ce travail d'audition qui a pris plusieurs mois Déjà, je veux vous remercier de présenter les choses comme ça et que mon collègue Eric Dierre l'ait fait comme ça par cette première définition Même si même cette définition-là est critiquable, les intellectuels se... Mais vous reconnaissez qu'il fallait le faire ce travail ? En tout cas, il ne fallait pas le faire, je vais le dire très crûment, mais il ne faut pas le faire comme l'a fait Le Point la semaine dernière En prenant quelques éléments du rapport qu'ils ont eu en première Nos confrères du Point qui ont fait leur une et un dossier consacré à cette question-là à partir des auditions qu'ils ont pu se procurer alors qu'elles étaient à huis clos Ceux du Figaro hier qui en ont fait une une Je vous parle du fond là, ça va vous parler des médias Oui mais justement, il faut évacuer ce sensationnalisme et c'est ça qui reste et qui reste autour Et derrière, on se focalise sur une radicalité de passage à l'acte suite à un islamisme Mais encore, on ne peut même pas faire de corrélation avec l'islamisme piétiste ou quiétiste Puisque comme l'a dit mon collègue, il y a des mécréants qui passent à l'acte Mais derrière, il faut avoir une vigilance plus globale Et moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être mettre en face aussi le rapport qu'on a fait Que ma collègue Muriel Ressigui a fait sur les groupuscules d'extrême droite Bon, alors c'est une autre réalité qui est très différente Mais vous reconnaissez l'utilité de ce travail Excusez-moi, il y a quand même des gens qui sont en prison parce qu'ils ont tenté d'assassiner Christophe Castaner à Jean-Luc Mélenchon Vous ne pouvez pas forcément se mettre sur un pied d'égalité, Pierre connaît ça Est-ce qu'au fond, on a fait des efforts, est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Je pense évidemment aux attentats de 2015 Est-ce que les choses ont changé ? Écoutez, moi je vais vous raconter ma vie personnelle Moi je fais en 2014 un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France Que je verse en décembre pour une fondation privée Décembre 2014, il y avait les fêtes qui approchaient, il y avait les municipales Mon rapport tombe dans l'oubli, janvier 2015, c'est Charlie Hebdo Tout à coup, tout à coup, on se dit, oh là là, il y avait donc quelque chose Donc, s'il vous plaît, moi je voudrais que ce rapport ne devienne pas un rapport de plus sur une pile où déjà la poussière s'accumule Moi je ne suis pas d'accord avec vous Le problème, ce n'est pas les médias, c'est les politiques Que font-ils ensuite des rapports ? Que font-ils ? La plupart du temps, ils n'en font rien Sur la délinquance financière à deux mois, il n'y en a rien qui est fait ou pas grand-chose Justement, c'est bien pour ça que je vous dis que le rapport ne doit pas servir de remplacement à l'acte Moi je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, le problème n'est pas entre les pratiquants fondamentalistes et les radicaux Les radicaux sont ceux qui passent à l'acte, on est d'accord Mais les fondamentalistes, quand un homme refuse que sa femme soit soignée par un urgentiste Peu importe qu'il soit fondamentaliste ou radical C'est une non-assistance à personne à danger Pourquoi ne pénalise-t-on pas ? On ne pénalise pas parce qu'on n'applique pas la loi Quand vous avez un imam radical qui est raciste, antisémite, homophobe, misogyne et sectaire Et qu'on ne lui applique pas la loi à Guesso C'est qu'on refuse de le faire Donc la responsabilité n'est pas sur le rapport, elle est sur les politiques Najoie, elle a été Vous aussi, vous voyez les choses sur le terrain Vous avez fait des formations, notamment dans les services publics, à la RATP Vous allez nous raconter, est-ce que le problème est pris à bras-le-corps Et notamment dans les collectivités, puisque vous travaillez à Ivry-Courcouronne Alors cette problématique, en effet, elle n'est pas nouvelle Et les attentats de 2015 ont mis un coup de projecteur Quand on a découvert qu'un des protagonistes des attentats était un agent de la RATP Famille Amimour, pour ne pas le citer, c'était l'un des auteurs du Bataclan Et l'État a pris à bras-le-corps cette problématique en se dotant d'un arsenal juridique solide Bien sûr, les collectivités locales ont été mises à contribution Mais comme je le disais au cours de l'audition à l'Assemblée nationale Les agents publics, au sein des collectivités locales, ne sont pas à l'aise dans la détection des personnes qui pourraient se radicaliser Parce que ces agents estiment qu'ils ne sont pas dans leur rôle Ils accompagnent les familles, ils les conseillent, socialement parlant Mais ce n'est pas leur rôle de détecter des personnes qui se radicalisent Alors qu'est-ce qui se passe ? On va commencer secteur par secteur Le plus au fond connu, celui qui parfois arrive dans la quotidiennité des Français, c'est les transports publics On a parlé de Samia Mimour qui a été conducteur de bus Il y a encore des cas aujourd'hui où on se rend compte qu'il y a des situations Où vous avez des conducteurs qui refusent de faire monter une femme parce qu'elle porte une jupe De conduire un bus parce qu'une femme a touché le volant avant lui Ou tout simplement de lui serrer la main Qu'est-ce qu'on fait là, précisément ? Il y a deux points Premièrement, il y a eu la loi de mars 2016 La loi Safari Cette loi a permis de faire un criblage C'est-à-dire sur les professions sensibles du transport Ceux qui conduisent, ceux qui contrôlent Maintenant, grâce à cette loi, il y a le SNEAS Service national d'enquête administrative de sécurité Qui scanne en fait tout le passif Qui scanne avec tous les fichiers de souveraineté Et donc ça a permis de voir les personnes qui étaient dans les transports publics Qui étaient radicalisées Donc là-dessus, si vous me permettez, l'expression le ménage a été fait Mais il existe quand même Alors est-ce que c'est une radicalisation Est-ce que c'est un communautarisme Très important dans ce type de service Et on a tendance parfois A fermer les yeux Parce que tout comme, j'allais dire Les prisons, ça date depuis très longtemps La RATP Il y a eu un communautarisme qui date des années 90 Où on a fait rentrer C'était peut-être une bonne décision au départ On a fait rentrer des grands frères Parce qu'on voulait rentrer dans les banlieues Que les bus ne soient pas caillassés Mais après, c'est fait une politique de recrutement De prosélytisme Et les choses, à un moment, ont complètement dévié Est-ce qu'il faut davantage révoquer les agents ? Est-ce que de l'arsenal, au fond Quand on a une situation claire Faire en sorte que... C'est possible Ça n'est pas possible, Pierre connaît ça Pourquoi ? Non, c'est pas possible Le droit du travail ne permet pas de révoquer pour radicalisation La radicalisation n'est pas un délit Donc il faut le prouver Le fondamentalisme n'est pas un délit La radicalisation, c'est la légitimation de la violence Oui, on n'applique même pas la loi Guesso sur des gens qui vont être... Il faut aussi que ça entraîne une désorganisation du travail La réponse, elle est aussi disciplinaire C'est-à-dire quand un comportement désorganise le travail Où il y a des prières pendant les heures de travail Là, la réponse, elle est disciplinaire Donc il y a des sanctions, il n'y a pas de révocation La radicalisation, comme je disais Mais ne pas serrer une main à une femme Ne faire des prières pendant l'heure du travail N'est pas une faute concrètement Si ça interrompt le service Si ça interrompt le service, oui C'est une faute Ça peut être une faute Mais de là à révoquer la personne Il y a une préconisation, je ne sais pas si elle s'applique au transport public Vous souhaitez, parce qu'il y a des salariés protégés Peut-être que vous avez eu affaire à eux qui sont syndiqués Et donc vous voulez faire en sorte qu'on puisse les révoquer plus facilement Même les syndiqués, c'est ça ? Sans examen préalable ou autorisation préalable de l'inspection du travail Je vais être très clair là-dessus avec mon collègue Bernard Lissis Les salariés protégés radicalisés Mais qui sont passés aux enquêtes du SNEAS Et qui ont eu un avis d'incompatibilité Donc concrètement, il y a les fichiers Alors avis d'incompatibilité, c'est quand On va voir un sujet sur le fameux SNEAS Parce que c'est un cas administratif Ça veut dire que les fichiers ont été croisés A ce moment-là, nous demandons Comme il y a une certaine dangerosité Nous demandons de pouvoir révoquer cette personne Sans demander l'autorisation de l'inspection du travail La révocation des salariés protégés Sans passer par l'inspection du travail A cette condition, du SNEAS S'il a été reconnu comme incompatible Le point de départ est compliqué Tout à l'heure, il y avait une discussion C'est bon, alors il ne sert pas la main Le fondamentalisme, ce n'est pas un délit On ne peut pas révoquer quelqu'un pour ça Mais en même temps, il est considéré Comme radicalisé dans un fichier Comme fondamentaliste dans un autre Et puis le RH de proximité Lui, il ne fait rien, il ferme les yeux Bon, à un moment donné Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités Et que quand il y a un problème De gestion de la personne dans son boulot Il faut le sanctionner Mais ça, je vous dis, pour tous les agents Ce n'est pas propre à celui Qui n'a pas serré la main C'est la base Je veux dire, moi j'ai eu à gérer Dans mon service Deux personnes qui s'embrouillaient Parce qu'il y avait un de mes agents Qui mettait Alors il faut rappeler Je ne savais pas le ministre de l'Intérieur avant Dans les services administratifs Donc pas du tout d'opérationnel Connu de tous Payez les factures C'était très intéressant Il fallait bien le faire Il y avait donc un de mes agents Qui mettait une représentation De la Vierge Marie sur son bureau Et puis il y en a un qui m'a dit Écoutez, si tout le monde commence A mettre des trucs sur son bureau On n'en finit pas Je dis oui, on est dans l'administration Donc pas de Vierge Marie Pas plus que d'autres trucs Et une neutralité Mais du coup on peut la faire respecter On a les outils Pour les faire respecter Maintenant il faut les faire respecter Deuxième chose Par contre sur la radicalisation Du coup comme on forme De manière expresse Un peu tout le monde A la détection de la radicalisation Et notamment dans l'administration pénitentiaire Vous avez des gens qui En une journée Ou deux journées de formation On leur explique Comment détecter Un fondamentaliste islamiste Qui est prêt à passer à l'acte Alors qu'on a dit Qu'un mécréant On pouvait aussi passer à l'acte Donc que ce n'est pas forcément Le point de départ Alors c'est quoi ? C'est la barbe ? Voyez On le disait sur le ton de l'humour Avant le plateau Vous me disiez Ah bah regardez Monsieur Bernal ici Votre barbe C'est en voie de radicalisation C'est intéressant On en blaguait Mais en fait c'est ça Les représentations Qu'ont les gens dans la tête On leur demande de détecter ça Je voudrais au fond Essayer de bien cibler les problèmes Il y a la question de la révocation Il y a la question aussi Du recrutement Et c'est là que le SNEAS intervient On va regarder ce petit sujet C'est très rapide C'est donc cet organisme public Qui est chargé De toutes les enquêtes administratives Qui va au fond scanner Tous les fichiers Comment fonctionne-t-il Ce SNEAS La réponse en image Avec Marie Labatte Pour entrer dans l'administration Il faut d'abord Montrer patte blanche Dans le jargon Cela s'appelle un criblage L'identité de la personne Va être passée Au traitement des antécédents judiciaires Ou au fichier Des personnes recherchées Par exemple Aujourd'hui C'est le SNEAS Qui s'en charge Il assure le suivi Dans 12 domaines jugés sensibles Comme l'armée La police nationale Ou encore le transport de fonds Mais ce criblage N'est pas systématisé A tous les services publics Et c'est bien ce qui inquiète Les auteurs du rapport Ils préconisent donc La systématisation Des enquêtes administratives Chez les sapeurs-pompiers Les éducateurs jeunesse Ou sportifs Le personnel soignant Et le personnel de maintenance Des transports publics En 2018 Ce service national A réalisé plus de 318 000 enquêtes Dont 485 ont mené A un avis d'incompatibilité Avec le contrôle récurrent Des employés Des sites aéroportuaires Des détenteurs d'armes Et des demandeurs De la nationalité française Le nombre d'enquêtes Devrait être porté A 1,6 million Chaque année Voilà donc il faut expliquer Que cet organisme Le CNEAS Va avoir beaucoup plus de travail L'année prochaine Et l'année qui vient Pierre connaît ça Ça marche ce système-là Là on est en amont Du recrutement Moi je voudrais revenir Sur ces chiffres Ils montrent que le phénomène De la radicalisation Est un phénomène très minoritaire Puisque vous avez eu A peu près 500 dossiers Sur 300 000 Donc ça vous prouve bien Qu'effectivement Le processus non visible C'est l'intégration Des français De culture musulmane Il faut le répéter sans cesse Notre problème Est un problème minoritaire C'est à dire Celui de la radicalisation Là où les entreprises Sont en difficulté Et c'est un peu La stupidité du droit français Une seule entreprise En France A faire une charte De la laïcité Avant recrutement C'est pas prêque Et tout le monde Y tombe dessus En disant Attention votre charte De la laïcité N'est peut-être pas régulière Elle pourrait être annulée Si ça devait aller En appel Ou devant le conseil constitutionnel Ce qui est stupide Parce qu'on ne peut sanctionner Un individu Qui va tout à coup Se radicaliser Une fois qu'il est recruté Que si on peut lui opposer Un texte Qu'il est censé avoir signé Or tant qu'on ne régularise pas Qu'on ne systématique pas Cette charte de la laïcité Dans tous les services Notamment les services publics Après une fois Que vous l'avez sur le ventre On a eu le cas D'une femme Qui est arrivée Soudainement voilée Totalement voilée Le lendemain de son recrutement Bon mais là C'est effectivement Une contestation du droit public Eric Biard Ça peut être un exemple Problème juridique On en a fait Dans les procéunisations Problème des notes blanches Les notes blanches Ce sont des notes Qui sont faites Par leur enseignement territorial Et qui peuvent être produites Lors d'un Lors du tribunal Une personne a été révoquée Elle le conteste Cette personne du service public Devant le tribunal administratif Et là Il est possible Que le renseignement territorial N'étaye pas complètement Sa note blanche Parce que le renseignement territorial Veut protéger ses sources Et il y a des cas Dans la police Et à Aéroports de Paris Où ces personnes Par le jeu administratif Sont réintégrées En disant Les notes Sont pas suffisamment étayées Là on pose quand même Une question Là vous mettez même En avant une proposition Qui est à la frontière du droit Il faut bien l'expliquer Aux gens qui nous regardent L'idée de la note blanche C'est de rendre en fait Possible Par un juge administratif La possession d'informations Les notes blanches Sans que la personne Elle-même Concernée Ne puisse y avoir accès Et ça je ne sais pas Si les juges Pourraient Je voulais finir là-dessus On a ouvert un débat Mais on a un cas précis Où on fait référence Dans le rapport C'est en matière de technique Du renseignement Le contentieux Dont les techniques De renseignement Est soumis A une section Du conseil d'état Qui sont complètement Habilité secret défense Voilà Donc ça existe Quelque part Oui mais il faudrait au moins Une habilitation secret défense Pour les magistrats Pour avoir la note intégrale Eux pour eux se prononcer Que dans la pièce du dossier Et que la note blanche J'y suis pas favorable Je préférais que tout soit renseigné Dans le dossier Parce que je crois fondamentalement Au droit de la défense Et c'est ça qui nous honore En étant une république Et de ne pas fonctionner Et de ne pas suivre La pente d'une dérive autoritaire Ou du fichage généralisé Comme le font Nos adversaires politiques Donc Mais néanmoins Si on pouvait avoir ce niveau-là Ce serait quand même bien Parce que Le procureur Molins Quand il était A la tête du parquet Antiterroriste Et bien en réalité Il avait accès Aux notes blanches intégrales Par un biais juridique C'est-à-dire qu'il n'était pas Habilité de défense Pour les notes blanches Etc Mais il avait une habilitation Plus particulière Ce qui permettait D'avoir accès au dossier Moi je partage en effet Cette idée Où En effet Le juge Ce serait bien Qu'il ait accès A ces informations-là Mais aussi la défense Pour respecter Le principe du contradictoire Quand même Le principe du contradictoire La proposition Elle est particulièrement Contraire Au principe Je dis Il faut respecter C'est un principe Elle n'est pas à mon avis Légale Quand on ouvre le débat C'est pour dire Attention Il arrive parfois Mais c'est des cas Exceptionnels Où on veut protéger Ses sources Et donc protéger Une vie Et il est arrivé Des cas Où la note Ne pouvait pas étayer Parce que la partie adverse Savait par exemple Que c'était son frère Ou sa soeur Qui l'avait dénoncé Je voudrais qu'on revienne Peut-être sur les recrutements Je voudrais revenir Sur ce point précise Dans un procès normal Vous avez des pièces Du dossier Il y a des procès verbaux Des trucs d'écoute D'enquête Et elles sont contestables Opposables Et vous savez Qu'un tel ou une telle Vous a écouté Les conversations Et ce qu'on vous reproche Vous savez ce qu'on vous reproche C'est quelque chose D'assez fondamental Et le juge A tous les éléments Lui aussi Là le problème De la note blanche C'est qu'en plus La note blanche Ce que ne savent pas Les gens derrière C'est que derrière La note blanche Un critère de qualité De la note Qui est mis par l'enquêteur Il dit Voilà si c'est une information Peu fiable Moyennement fiable Très fiable Sur certaines Le magistrat lui-même N'a même pas cette information Et donc à un moment donné Il y a un principe de précaution De défense des libertés On ne va pas en mettre d'accord Là-dessus Il ouvre le débat C'est très clair dans le rapport Le législateur Ne va pas saisir forcément Cette proposition Najon il a été pour revenir Sur le recrutement On a parlé un peu De la révocation Qui semble très compliquée Puisqu'il faut des preuves tangibles Des passages à l'acte C'est compliqué Sur ce criblage Au fond Un fichier S par exemple Il peut être recruté Ou il passe au scanner Et même si au fond Ça n'est que son entourage Qui peut être Dans des situations De radicalisation Et bien il peut être Recruté quand même Ou pas Est-ce que ça le bloque ? Alors je reviens En effet Concernant l'entreprise Les choses ont évolué Depuis la fameuse Affaire Babylou Qu'il s'agissait D'un recrutement D'une femme voilée D'ailleurs elle était déjà Recrutée Elle était directrice C'était des parents Qui voulaient que leurs enfants Ne soient pas à table Avec les autres enfants Alors là Je précise quand même Pour ceux qui nous écoutent Qu'on n'est pas du tout Dans des cas de radicalisation Dans ces cas-là précisément Restons sur le sujet J'y arrive J'y arrive Non non mais j'y arrive En effet Non mais on prend le temps On prend le temps De s'écouter Les mots ont un sens On parlait de recrutement On parle de Ce rapport parle de radicalisation Mais aussi pour expliquer Que aussi au niveau des entreprises Il y a Sur le volet de la laïcité Les choses ont évolué Ensuite je reviendrai Sur le volet radicalisation On ont évolué Puisque depuis la loi El Khomri De 2016 Il y a possibilité D'intégrer dans le règlement Intérieur Une clause de neutralité Donc on parle bien De recrutement Concernant la radicalisation Puisqu'on parle de radicalisation Là Vous évoquez les fichiers S Déjà les fichiers S C'est pas une preuve De culbabilité D'ailleurs On pense souvent Que les fichiers S Ce sont que des personnes Radicalisées Islamiquement parlant C'est le FSRP Prévention de la radicalité C'est pas la même chose Exactement Et j'y viens Concernant les entreprises Les entreprises Ont souhaité bénéficier De cet accès Au fichier S Pour vérifier si leur salarié Était fiché S Le pouvoir Les pouvoirs N'ont pas répondu Favorablement Néanmoins Néanmoins Concernant les entreprises Publiques Il y a cette possibilité là Enfin je vérifie Auprès d'Éric Dauddiard Mais il y a cette possibilité là D'être alerté En cas Au cas où un agent public Serait fiché fiché S Seulement Éric Dior Seulement Voilà Seulement pour certaines professions Du transport Pour du domaine régalien Les surveillants pénitentiaires Vont être aussi criblés Mais ça ne l'est pas le cas Actuellement Et nous nous sommes inquiets Nous proposons Pour toutes les professions Qui sont en contact Avec les jeunes Ou les personnes vulnérables Qu'elles soient criblées Il n'est pas normal Qu'un éducateur sportif Soit FSPRT Qu'on ne le sache pas Il n'est pas normal Qu'un enseignant Soit FSPRT Et qu'on ne le sache pas Pourquoi faire ? Le savoir pourquoi faire après ? Mais à partir du moment Que la personne Une personne Qui est FSPRT Vous avez un avis D'incompatibilité Vous ne la recrutez pas Allez On va avancer Parce qu'il y a un secteur Qui a mis en lumière S'il vous plaît Hugo Bernalicis Monsieur Éric Dior Avec ses collègues députés Il y a un secteur Et ça intéresse beaucoup Ceux qui nous regardent Que vous avez mis en lumière C'est peu connu C'est le secteur sportif Et particulièrement Les sports de combat Alors nous sommes allés Dans l'Oise A la rencontre d'organisateurs Et de joueurs D'un club de foot Sur place La radicalisation N'est pas un sujet Mais la question de la laïcité Reste quand même centrale Vous allez le voir Au point que Certaines règles Ont été mises en place En interne C'est un reportage De Michael Spitzberg A Tavernie Le cosmopolitan football Est une institution Qui avance avec des principes clairs Sur la laïcité Et le vivre ensemble La règle commune Au Cosmo de Tavernie C'est l'acceptation de l'autre Dans sa différence Ici On affiche une mixité sociale Ethnique Une parité aussi Avec des équipes féminines Et masculines Loin des problèmes De radicalisation Une tranquillité Que le club doit Essentiellement à la municipalité C'est la mixité De la population De notre commune Qui fait que nous Dans notre club On n'a pas justement De problème de communautarisme Et la population De notre club Reflète totalement La population de la ville Ça fait 30 ans Que j'entraîne Et 40 ans Que je joue au Cosmo On voit que malheureusement Il y a des villes Où certains clubs Sont vraiment tenus Par une certaine communauté Il ne faut pas le nier C'est pourquoi le club Reste vigilant Les phénomènes communautaires La radicalisation potentielle D'investir Demeurent une préoccupation Les 32 éducateurs Du Cosmo Ont donc suivi Une formation Pour prévenir Ce genre de dérive Des prières Dans les vestiaires Comment Des personnes Qui viennent Et qui Apportent A nos jeunes Des idées Qui font que On n'est plus Dans le respect De l'autre Vestiaire 6 Et on se donne rendez-vous Sur le terrain synthétique Dans 7 minutes Le Cosmo Tavernier Rayonne dans tout le département On y vient Pour le plaisir simple De jouer au foot Ou avec l'ambition De devenir professionnel Pour les jeunes Et les parents C'est aussi une sécurité Face à l'endoctrinement Ou la radicalisation Une réalité Qui sévit dans les quartiers Il y a déjà Déjà qu'on essayait Déjà de m'entraîner Dans ça Mais je suis resté Concentré Dans mon éducation Et je n'ai pas écouté Parce que Ils n'expliquaient pas Bien les choses Comme on les connaît Ça m'a fait un petit peu peur Après je me suis dit Pour me protéger moi-même Je ne vais pas les écouter Et leur dire non Dès le début Il faut savoir ce qu'on veut Si on sait ce qu'on veut On ne va pas dévier De notre chemin Et on va se concentrer Sur nos principes En 2017 829 cas de radicalisation Ont été recensés Dans les clubs sportifs français Pour lutter contre ces dérives Certaines fédérations Comme celle du football Ont mis en place Une charte de la laïcité Qui doit s'appliquer Dans chaque club Voilà On voit que c'est très bon enfant Dans ce club de l'Oise Eric Dirk Qu'avez-vous découvert précisément En enquêtant Si je puis dire Sur ces fédérations Sportives La boxe Le foot On pouvait être surpris C'est comme je vous dis C'est vrai qu'à la base Le sport C'est comme je le dis toujours C'est un facteur d'intégration Donc c'est le vivre ensemble C'est très bien Problématique D'une part du communautarisme Avec le développement Du contraire Ce que nous voyons ici Des clubs de football communautariste Des clubs de foot Exemple Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement Des clubs Où on est ensemble On joue au foot Parce qu'on appartient A la communauté musulmane Et donc malheureusement Et j'en ai parlé Vous voyez De manière complètement libre Avec Frédéric Thirier Que j'avais rencontré Pas très loin de l'Assemblée nationale Qui a reconnu ce fait L'ancien patron du foot français Qui a reconnu cette problématique Ça c'est la problématique Footballistique Qui est très prosélite Et l'autre problématique Qui est quand même inquiétante C'est à travers Différentes fédérations De sports de combat Et là je dis les mots L'infiltration L'infiltration de certaines personnes Radicalisées Pour prendre les commandes J'allais dire De ces fédérations Il y a des exemples Dans votre rapport Les fêtes religieuses On demande Au supérieur du club Qu'elles puissent être calées Pour décider de l'agenda Des compétitions J'ai même un autre exemple Plus important Quand on est chargé Une personne est chargée Au niveau du ministère des sports De rassembler Les référents de radicalisation De toutes les fédérations Et qui voient que le référent En radicalisation De cette discipline Est une personne Qui récemment Était assignée à résidence Parce que L'entraîner des personnes Qui sont parties Sur l'état d'opération On peut quand même S'inquiéter Ça ne vous étonne pas du tout J'imagine Non ça ne m'étonne pas En lisant votre rapport Je suis un peu dubitatif Parce qu'on me dit Qu'effectivement Il ne faut pas s'en inquiéter Simplement vous concluez Que si j'ai bien lu Il faut Le domaine de la santé Le domaine de l'éducation Le domaine des transports Le domaine des prisons Le domaine des sports De trouver une moyenne De gérer ce problème Si ça vous estimez Que c'est un problème négligeable Au contraire Je ne vous ai pas dit ça Je ne vous ai pas dit ça Mais je voyais ce que je veux dire La manière dont on pose En formule la question Quand on constate les conclusions On s'aperçoit que le problème Est grave Il est très grave L'une de vos conclusions C'est d'étendre Ce fameux criblage De ces enquêtes administratives A d'autres secteurs Plus larges Pour le sport Juste là-dessus Hugo Bernalissis Est-ce qu'il faut Au fond Conditionner les agréments Au club En fonction de ce qui s'y passe Réellement Oui Ça paraît tellement évident Après Si des jeunes Qui sont dans la même mosquée Font un match entre musulmans J'allais vous dire Ils font ce qu'ils veulent On fait des matchs Entre insoumis Ça nous arrive Je perds en général Mais on a même L'équipe de l'Assemblée Qui est tout à fait sectaire Puisqu'il n'y a que Des députés dedans Mais plus sérieusement Il ne faut pas Moi je suis là aussi Pour lancer une sorte d'alerte En disant Ok Je comprends Qu'il puisse y avoir Des problèmes De gens Qui veulent passer A des actes violents Qui sont des fondamentalistes Qui font du prosélytisme Et il faut se mettre En ordre de bataille Pour ne pas laisser faire Parce que ça n'est pas En raccord Avec nos principes républicains Néanmoins Il ne faut pas Ni tomber dans l'amalgame Ni tomber dans le principe De précaution Qui fait que par défaut On exclut des gens Parce qu'ils ont une barbe Parce qu'ils ont une barbe trop longue Je le dis comme ça Parce que moi j'ai pratiqué Des sports de combat J'ai un peu de barbe Alors je ne suis pas religieux Mais je pourrais être considéré Comme radicalisé Parce que j'ai bloqué ma fac Pendant 43 jours Quand j'étais syndicaliste Et étudiant Et que j'étais dans Toutes les manifestations Et je dois avoir une fiche Quelque part Qui doit le raconter Donc je ne suis pas sûr Qu'aujourd'hui Je passerai le criblage En l'état actuel des choses Et je ne suis pas sûr Que si on continue cette pente Ça continue comme ça Néanmoins Quand il s'agit C'est à dessein Que j'ai parlé de l'extrême droite Au début de notre discussion Je dois vous dire Qu'il y a quand même Des gens d'extrême droite Qui sont infiltrés Dans les sports de combat Dans les administrations Et qui derrière Il y a eu une commission d'enquête Parlementaire à l'Assemblée Là-dessus Avec plein de propositions Et on a organisé un débat Là-dessus Mais si le criblage De la SNEAS C'est que sur la question De la radicalisation islamique Non non pas du tout Il y a eu Il y a eu des criblages Les antécédents judiciaires Les fichiers Des personnes recherchées Donc il y a quand même Huit fichiers souverains Qui sont croisés Par le SNEAS Alors vous voulez Parce que le débat s'achève Élargir ce criblage A d'autres secteurs Lesquels précisément L'éducation nationale ? Ce sont quand même Des professions Qui ont les enfants Ça serait la moindre des choses Que les personnes Qui éduquent les enfants N'aient pas d'antécédents De judiciaires On ne peut pas faire confiance C'est ce que disait D'ailleurs Jacqueline Gouraud Qu'on va l'écouter On me dit qu'on l'a en régie Cette question s'est posée Les républicains Voulaient justement Étant de ce criblage A tout le personnel De l'éducation nationale Voilà sa réponse On ne vit pas quand même Dans un système Complètement déstructuré A l'éducation nationale Il faut arrêter J'ai été professeur Pendant 25 ans S'il y avait eu des gens Qui avaient proféré Non mais C'est n'importe quoi A la fin Ça se repère Des gens Qui sont en train C'est comme dans les mosquées Il n'y a pas des gens Qui professent Le djihadisme Tout le temps Et bien Dans les écoles S'il y a un prof Qui se met à délirer Il est repéré Il y a des chefs D'établissement Il y a des collègues Mais qu'est-ce que c'est Que ces méthodes Mais c'est incroyable Vous l'entendez là Dignation de Jacqueline Gouraud Pas du tout J'ai auditionné Des personnes dans l'éducation nationale Qui disaient Qu'il y avait une certaine problématique Que vous aviez Des professeurs Qui pratiquaient L'attaqué à la dissimulation C'est-à-dire qu'avec les élèves Ils étaient très bien Mais après Ils les avaient découverts A l'aéroport Ils avaient Et arrêtés Pour justement Des problématiques Par rapport avec L'état d'opération En Syrie Donc c'est pas parce que La personne est gentille Mais vous imaginez En termes de criblables J'ai en termes de moyens Tout le personnel Que ça fait afficher À surveiller Mais le SNEAS Alors c'est pas à surveiller On ne surveille pas On fait une vérification Au préalable C'est-à-dire qu'on est Il est normal Que les personnes Qui vont défendre Les valeurs De la République Qui représentent Les services publics 69 agents recrutés Mais le SNEAS Il va y avoir Ils sont conscients Ils vont passer Rapidement déjà A 300 agents Et ça on les a auditionnés Ils le savent Ils sont appelés Les surveillants pénitentiaires C'est officiel On entendait la ministre Qui dit au fond Attention à la présomption De culpabilité On ne peut pas aller jusque là Alors dans les écoles Je vais parler de ce que je connais À Ivry-Courcouronne Dans les écoles C'est plus des atteintes À la laïcité Qui sont vraiment remarquées Exemple précisément Un exemple Une personne C'était dans le cadre C'était dans le cadre D'une cantine scolaire Je t'aurai Je t'aurai le nom De l'école Où Pendant l'heure du déjeuner C'était la période De ramadan Un des animateurs A commencé À parler du Coran À des élèves En leur disant C'est du prosélytisme D'une certaine façon Nous n'en avons pas les moyens Et c'est pour ça Ça craint Non non On n'est pas dans le cadre On n'est pas dans le cadre D'une surveillance On ne parle pas Pour les individus On parle du fichage Préalable Les antécédents judiciaires Des gens Des gens Qui sont Où il y a des inquiétudes À avoir On ne peut pas le nier Ce n'est pas Un phénomène majoritaire Et vous le soulignez Justement Ce n'est pas Un phénomène majoritaire Néanmoins Le problème Existe De radicalisation De certains individus Donc nous ne pouvons pas Tous les surveiller C'est pour cela Qu'il faut absolument Permettre Un recoupement Des informations Entre Les préfectures Les collectivités locales Les renseignements Et également Le système Judiciaire Ça c'est essentiel Je voudrais terminer Ce débat qui s'achève Il nous reste une poignée de secondes Par une toute simple question Est-ce que vous croyez À la déradicalisation Franchement Ou est-ce que c'est Même pas la peine D'y penser La déradicalisation Les sociologues Etc Ce n'est pas Un processus chirurgical Ça n'existe pas Vraiment La déradicalisation Il faut que la personne Veuille déjà Arrêter la radicalisation Mais il n'y a pas De processus médical Qui enlève Dans l'homme du cerveau La radicalisation C'est un mot là-dessus Pierre connaît ça Le débat s'achève On ne dit pas contre la radicalisation On ne fait pas de déradicalisation C'est de la poudre de parlin parpin Il y a eu une expérience Voilà Dunia Bouzard A souhaité déradicaliser Dans des unités Son centre a fermé Ça a été un véritable échec C'est fermé Allez Hugo Bernalicite Vous aurez le mot de la fin Le meilleur moyen De faire ça C'est encore de réenchanter Un projet politique Qui donne envie Le club de foot C'était le meilleur exemple C'est pas de chercher A déradiquer les gens C'est de chercher A leur montrer C'est un beau projet politique Qui rassemble Et qui nous unit Merci On verra si le législateur Se saisit ou pas De vos préconisations Elles sont nombreuses Et je renvoie donc A la lecture de votre rapport Que l'on trouve Bien évidemment Sur le site LCP.fr C'est la fin de cette émission